Alors on va considérer ici la situation suivante, on a un gros costaud ici, un gros costaud en colère qui jette un objet dans ta direction. Donc cet objet on va dire par exemple que c'est une porte qui est projetée avec une certaine vitesse VP, pour vitesse de la porte. Et donc toi, qu'est-ce qui se passe ? Effrayé, tu te mets à crier avec cette porte qui t'arrive dessus. Et la fréquence de ton cri, c'est ce qui nous intéresse ici, on va l'appeler FC. Donc qu'est-ce qui va se passer au niveau physique pour cette onde sonore ? Et bien on va avoir tout simplement le cri et l'onde acoustique qui va arriver sur cette porte qui se déplace dans la direction du petit bonhomme. Et donc va être réfléchi par la porte en direction de l'émetteur, c'est-à-dire du bonhomme qui est en train de crier. Alors on va s'intéresser à trouver l'expression de la fréquence perçue par notre bonhomme une fois que l'onde acoustique a été réfléchie sur la porte et revient à la position de départ. Et pour ce faire, on va d'abord regarder quelle est la fréquence au niveau de la porte. Si par exemple on avait des capteurs de son sur la porte, quelle est la fréquence perçue ? Et donc là, comme tu l'imagines, on va utiliser les formules de l'effet Doppler. Donc on va d'abord s'intéresser à la fréquence perçue par un observateur fictif ou un capteur au niveau de la porte, que je vais appeler FP. Alors là, tu dois te rappeler que la formule de l'effet Doppler pour un observateur en mouvement, c'est la fréquence de la source, donc ici du cri, FC, fois entre parenthèses, la vitesse de l'onde sonore, que je vais noter VS, plus ou moins la vitesse de la porte, que je note VP, divisé par la vitesse de l'onde sonore. Et donc en fonction de la situation, si on s'éloigne ou si on se rapproche, on va utiliser le plus ou le moins. Et si tu ne te souviens plus laquelle utiliser, tu peux repenser à la situation par exemple où tu vois un train approcher. Et bien lorsque le train approche en émettant du son, sa fréquence paraît très aiguë, et lorsqu'il s'éloigne en émettant du son, sa fréquence paraît très grave. Donc la fréquence augmente lorsque l'observateur se déplace en direction de la source, ou la source se déplace en direction de l'observateur. Et également l'effet Doppler est responsable d'une diminution de fréquence lorsque l'observateur s'éloigne de la source, ou la source s'éloigne de l'observateur. Ici on a une source fixe, c'est le petit bonhomme qui crie. On a un objet mobile qui se rapproche de la source, donc on va avoir une fréquence qui va être plus grande. Donc c'est bien le plus qu'on garde, on a un numérateur qui est maximisé. Donc la fréquence perçue au niveau de la porte qui est en mouvement en direction de la source, c'est la fréquence du cri multipliée par la vitesse du son, la vitesse du cri, plus la vitesse de la porte divisé par la vitesse du son. Donc cette fréquence FP, c'est la fréquence qui est perçue au niveau de la porte qui est en mouvement, mais comme on l'a dit, les ondes sonores vont se réfléchir sur cette porte. Donc cette porte va se comporter comme une source sonore, comme une enceinte, et va réémettre l'onde sonore en direction du bonhomme, et encore une fois il va y avoir un effet doppler, puisqu'on a cette source fictive, entre guillemets, puisque c'est juste une réflexion, qui est la porte, elle-même est en mouvement avec une vitesse VP en direction du bonhomme. Donc si on appelle par exemple F retour, la fréquence que perçoit le bonhomme pour l'onde qui est réfléchie sur la porte et qui retourne vers lui, F retour, et bien ça c'est égal à la fréquence émise, entre guillemets, par cette porte, donc réfléchie, c'est ce qu'on vient de calculer, FC VS plus VP, donc c'est la fréquence sur VS, c'est la fréquence que perçoit la porte due à son mouvement, et ensuite il y a un décalage dû à l'effet doppler pour la réflexion, et donc là tu dois te souvenir que le facteur multiplicatif c'est la vitesse du son divisé par la vitesse du son plus ou moins la vitesse de la porte. Donc encore une fois, pour se rappeler s'il s'agit du plus ou du moins, et bien on a là en fait une fréquence qui est augmentée, puisqu'on a la source qui se rapproche de l'observateur, donc on va avoir, on cherche à avoir ici le dénominateur le plus petit possible, donc c'est bien le moins qu'il faut garder, VS sur VS moins VP, et donc on obtient cette formule, qui est la fréquence perçue par notre bonhomme qui crie lorsque l'onde sonore s'est réfléchie sur la porte qui est en mouvement, il y a deux décalages doppler, donc c'est la fréquence à laquelle il émet le cri, fois VS plus VP sur VS, fois VS sur VS moins VP, Alors bien sûr on pourrait choisir de simplifier les VS ici, ça revient exactement au même. Alors à part cette situation un peu farfelue au final, et bien il y a d'autres exemples similaires dans lesquels cette formule devient très utile, par exemple si on considère non plus une porte qui est balancée par quelqu'un, mais si on considère un vaisseau sanguin, avec du sang bien sûr qui circule à l'intérieur, et qu'on a un certain appareil qui émet des ondes qui vont se réfléchir sur ce sang qui est en mouvement. Alors il s'agit d'une situation analogue, et on peut utiliser cette formule pour en déduire par exemple quelle est non plus la vitesse de la porte, mais la vitesse du sang, la circulation du sang, et ça c'est quelque chose qui est très utile. Et enfin un autre exemple concret d'application de ce principe, et bien c'est s'il y a une voiture qui se déplace en direction d'un radar, et bien le radar va regarder, alors cette fois c'est des ondes électromagnétiques, quelle est la fréquence qui lui parvient pour ces ondes électromagnétiques réfléchies, et en déduire la vitesse de la voiture qui vient, ce qui permet par exemple de mettre des PV pour les voitures qui vont trop vite. Merci. 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 Merci.